Afin que tu saches tout des congrégations conduit lien d'âme pour le guerrier armes sur Shadowlands, on va voir un top 4 personnel des congrégations et de leur puissance. Sache que j'ai vraiment pas hésité une seule seconde pour le top 1, c'est parti ! Et en top 4, nous retrouverons les Nécroleurs, les puissants gardes de l'au-delà. Ils ont un pouvoir de congrégation qui est vraiment excellent. Le fait de pouvoir se mettre un bouclier qui bloque de 20 à 50% dHP quand tu veux, c'est goldé. Cependant, le pouvoir de classe n'est pas si foufou que ça en armes. Là où il est excellent et top 3 en version protection, sur la version armes, on préfèrera autre chose. En gros, qu'est-ce que ça fait ? Tu as un cooldown de 2 minutes qui te permet de brandir la bannière. Pendant que tu la brandis, tu gagnes 10% de vitesse de déplacement en plus. A chaque fois que tu vas faire des frappes mortelles, tu vas gagner des stacks de gloire. Tu en gagnes encore plus si tu tues des ennemis. Quand tu réactives cette compétence, tu poses une bannière au sol qui augmente les HP max du groupe et leur vitesse d'attaque. Oui, pas leur hâte, leur vitesse d'attaque. Et c'est ça qui fait que c'est pas si intéressant que ça, c'est qu'au final, il n'y a pas tant de classes que ça qui bénéficient des boosts de vitesse d'attaque. Et en termes de dégâts purs, les autres compétences, les autres congrégations vous apporteront bien plus. Cependant, ça reste une congrégation très intéressante si vous avez envie de jouer la version protection régulièrement. Et en plus, les conduits ne sont pas si moués que ça. C'est parti pour voir les conduits en version Necrolord. Alors concernant les liens d'âme, on préfèrera prendre Marilette dans la plupart des cas, qui permet quand tu castes ton Fleshcraft, donc le pouvoir de congrégation, d'avoir ton bouclier qui te rend insensible aux effets de contrôle. Pendant que tu le castes, et 4 secondes après. Ce qui laisse un nombre de play hallucinant en PVP comme en PVE. Sinon, parmi les autres options qui sont offertes à nous quand on joue Necrolord, on a Emly. Mais il a que 2 ruines de puissance. Il est plutôt là si tu as envie de jouer la SP protection. Et on a Hermir. Alors Hermir, lui, il a bien les 3 conduits de puissance. Mais bon, en termes d'utilité, il est globalement en dessous. C'est celui qui fait que quand tu meurs pendant 10 secondes, tu peux continuer de taper avec ta version en fantôme, qui réduit les dégâts que tu fais de 50%, mais qui te permet quand même de continuer à tâtaner pendant 10 secondes avec tes potes, une fois que t'es mort. Et en 3ème position, nous retrouverons les Night Fee, les fées de la nuit. Elles atteignent le spot 3, le top 3 pour nos belles fées de la nuit. Alors, là où leur pouvoir de congrégation est cool sur le papier, en guerrier à Hermes, t'as déjà tellement de mobilité avec les charges, les interventions, le bon héroïque, etc. que, bon, le sous-shape, c'est pas si intéressant que ça. Et l'art pouvoir de classe, me direz-vous, c'est une grosse shockwave, donc une grosse vague sismique que vous faites en face de vous. Il y a 1 minute 30 de cooldown, ça fait des dégâts instantanés, ça met un espèce de knockback, mais de mini stun, en fait, sur les ennemis. Et en plus de ça, ça leur met une dot pendant 12 secondes, qui tique toutes les 2 secondes, et qui vous refile de la rage, en plus de leur faire des dégâts sur cette période-là. Donc, en gros, pour gagner de la rage sur des gros packs, c'est excellent. Le seul souci qui fait que c'est top 3 également, c'est que généralement, on n'a pas tellement de soucis de rage quand on est sur des énormes packs en guerrier. On assoit, par exemple, notre ravageur pour nos filets pleins de rage, le cleave ne coûte pas tant que ça, et quitte à avoir un pouvoir de congrégation qui fait des dégâts de zone, on lui préférera le pouvoir Kyrian, qui arrive très bientôt. Concernant les liens d'âme et conduit, franchement, on se met plutôt bien du côté des fées de la nuit en guerrier. Notamment parce qu'à Coraine, et Coraine, elle a son effet qui fait que tu mets plus de dégâts quand tes cibles sont bas en HP, Final Moments. Et ça, c'est vraiment goldé, parce qu'évidemment, ça synergise de ouf avec l'exécution. De base, tu leur mets 3% de dégâts en plus. Mais si tu as un de tes potes qui est mort, tu rajoutes 15% de dégâts à ça. Et déjà que la puissance du guerrier arme, elle est sur la fin de vie des monstres, là, tu peux leur mettre des dégâts monstrueux. Ce qui fait qu'elle peut clairement rivaliser avec la congrégation qu'on a en top 2. Sinon, tu as également d'autres options. Tu as Dreamweaver, qui te permet d'avoir une espèce de Cotterize, donc de ne pas mourir si tu dois réellement mourir. Ça te transforme en petite graine. Et sinon, tu as Nia, qui est également assez sympa, qui te fait un petit boost de maîtrise. Mais clairement, Coraine est au-dessus quand tu veux jouer guerrier arme, parce que exécution. Et en top 2, on retrouvera les gens qui vivent dans le bastion, les anges qui guident les âmes du royaume des morts vers le royaume des vivants. Les Kyrians. Donc qu'est-ce qu'ils font, les Kyrians, déjà de base ? Donc ils vous donnent une petite potion qui vous redonne 15% d'HP en plus. Vous voyez ça un petit peu comme une pierre de démo, qui en plus retire tous les effets de malédiction, de poison, etc. Donc clairement, c'est un nice to have. C'est très polyvalent, ça vous servira dans plein de situations. Donc déjà, plutôt pas mal. Ensuite, on a le pouvoir de classe. Et ça, il est vraiment goldé. Donc on est sur une minute de cooldown. Tu jettes une lance à l'emplacement que tu veux. Cette lance-là, elle va faire des dégâts directs. En plus de ça, elle va faire une dot sur 4 secondes qui remet pas mal de dégâts. Et surtout, les ennemis qui sont pris dedans, et c'est un peu comme un siphon, ils peuvent pas en partir dès qu'ils s'éloignent, ça les remet au centre. Ce qui donne une utilité massive en PVE comme en PVP. Concernant les liens d'âme, honnêtement, le choix est pas si facile que ça. On va surtout choisir entre Pelagos et Cleia. Pelagos, c'est la version de gauche. Il va surtout servir offensivement. Il va vous filer en gros 5% de maîtrise et 5% de polyvalence avec un petit nice to have. Et à droite, côté défensif, c'est incroyable. Elle a plein de trucs pour filer des sons en plus, des heals en plus, des machins. Les talents sont vraiment super cool. Genre vraiment, en termes de survivabilité, c'est incroyable ce qu'elle permet de proposer Cleia. Le seul souci, c'est que généralement, on va plutôt chercher des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, que ce soit en raid ou en donjon, plutôt qu'aller chercher de la survie en plus. Par contre, en termes de PVP, Cleia, elle peut vraiment, vraiment se mettre bien. Et sinon, en petit dernier, on a Mikadikos, qui nous file pas grand-grand-chose. Honnêtement, si tu restes immobile, t'as réduit un petit peu tes durées de contrôle, mais c'est quand même rare de rester immobile. Et sinon, quand tu fais 120 attaques, t'invoques 100 gros copains. Sauf que, ben, c'est pas la classe qui spam le plus, le guerrier arme. Ça reste quand même une spé qui est assez lente et qui met des grosses patates. Donc, clairement, en termes de spam lente et en termes d'invocation de lui, c'est clairement pas la spé qui en aura la meilleure utilisation. Ce qui nous amène à notre top 1, au plus beau, au vampire, au ventir, les puissants vampires d'Ourof Shadow et leur pouvoir de congrégation de base. Ça permet de vous TP à 35 yards. C'est une portée monstrueuse, je vous laisse regarder à quel point c'est loin. Ça permet de skip des monstres en mythique plus, ça permet de faire des plaies de malades en PVP, c'est également excellent. Et même si on n'a pas tellement besoin de mobilité en plus, clairement, d'Ourof Shadow, ça fait une grosse différence. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ça, c'est le pouvoir de classe. Exécution devient condamnation. Désormais, Exécution fera des dégâts d'ombre à la place des dégâts physiques, ce qui permet d'ignorer la armure de l'adversaire. Déjà, ça, c'est énorme. Deuxième bout de texte, c'est utilisable sur les ennemis qui ont plus de 80% de points de vie. À l'open, bordel ! À l'open ! Exécution directe ! Et en plus de ça, la cible principale est affaiblie, ce qui fait qu'elle vous met moins de dégâts. Et ça, c'est pareil, c'est excellent, parce qu'il y a plein de boss qui mettent des dégâts de zone, simplement, par exemple en raid, ça va réduire massivement les dégâts qu'ils vont vous mettre. Également en mythique plus, il y a des dégâts qui ne sont pas esquivables, ça va en plus les réduire. En PVP, ça va également réduire les dégâts que les mecs vous mettent. C'est excellent, vous pouvez burst à l'open, vous pouvez burst à la fin, le moment où tout le monde met BL à l'open, vous êtes présent, vous allez complètement vous éclater, être top 1 et démonter tout le monde. C'est juste trop bien, bordel ! Mais en plus de ça, si avec ça, vous pouvez également prendre le talent, qui fait que c'est utilisable en dessous des 35% de points de vie. Donc en gros, vous pourrez mettre des execs si la cible a plus de 80% de points de vie, ou moins de 35% de points de vie. Et elles sont toutes en nombre, et elles réduisent tous les dégâts que l'adversaire va vous faire. C'est juste absolument goldé, c'est trop bien, c'est excellent. Et en plus, les liens d'âme, ils marchent extrêmement bien avec également, c'est parti pour les voir. Et là, notre chouchou, ça sera clairement Théotard. Déjà, il fait en sorte que quand tu utilises Dor of Shadow, donc le pouvoir des Ventyrs pour se téléporter, tu retires tous les effets de route sur toi. Donc par exemple, tu es immobilisé, tu peux quand même faire Dor of Shadow, c'est trop bien. Alors, mais surtout, il fait que quand tu utilises ta compétence de classe Ventyr, donc en gros, exécution, donc condamnation, tu gagnes 10% de poli, et tu files 4% de poli à toutes les personnes autour de toi. Ce qui est excellent, c'est que c'est un sort que tu peux spammer comme un malade. Tu peux le spammer au déjà de 80% des points de vie de l'adversaire, tu peux le spammer en dessous de 35% si tu as les bons talents, ce qui fait que tu vas te retrouver à avoir un uptime monstrueux de ce buff de 10% de poli, en plus d'augmenter la poli des gens autour de toi. C'est juste absolument goldé, trop fort, excellent. Sinon, il y avait d'autres options, il y a le Général Draven, mais qui, lui, n'a que 2 conduites puissances, et est plutôt là pour les tanks. Et sinon, on a Nadia, qui est vraiment pas mal non plus, qui fait une espèce de mini Blue Just, qui augmente la vitesse de tout ce que vous faites de 20%, mais juste, Théotard est trop beau, Théotard est trop fort, Théotard est au-dessus, dans le cas du guerrier arm. Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo dédiée aux congrégations pour le guerrier arm à Shadowlands. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à me dire en commentaire quel est ton propre top 4, quelle est la congrégation que t'auras envie de jouer sur ton guerrier, qu'est-ce que tu trouves qui est fort, qui est claqué, qui est incroyable, et n'hésite surtout pas à aller partager la vidéo, et à t'abonner en bas, il y a le tout petit bouton en bas qui permet d'avoir d'autres contenus sur World of Warcraft. Je te souhaite une excellente journée, kiffe bien, prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.